Et qui, depuis longtemps, de toute façon, les inquiète. Ça, je pense que c'est un des éléments qui provoquent, enfin, qui pourraient provoquer cette guerre. Oui, il y a cinq éléments. C'est-à-dire, le président Trump, il pose cinq conditions pour les ayatollahs iraniennes. Parmi les cinq, il y en a un qui concerne la reconnaissance d'État d'Israël. Mais il y en a quatre d'autres. Aussi, c'est le danger potentiel de ce régime qui intervient à l'extérieur de son pays. C'est alors parmi les quatre, les cinq qui demandent Trump pour ne pas faire la guerre avec les ayatollahs. Un, c'est éliminer et détruire toutes les capacités des missiles balistiques iraniens. D'où, détruire et arrêter les activités nucléaires. Troisième chose, arrêter d'aider certains mouvements terroristes comme Hamas, Jihad islamique, Hezbollah, Libanais. Et arrêter d'aider les Houthis, les Alavites, les Chiites, les Zéhidi à Yémen. Et c'est vrai que si tu veux calculer derrière tout ça, en même temps qu'il y en a Israël, il y en a l'Arabie saoudite aussi. Parce qu'Israël, c'est un pays civilisé. Israël, les Juifs, c'est d'origine iranienne, c'est leur patrie, c'est leur pays. S'il n'y a pas de menaces de la part de Hezbollah Libanais, Jihad islamique, Hamas, qui envoient des missiles vers Israël. Oh, ils n'ont pas de problème avec les Iraniens, ça fait des milliers d'années que les Juifs sont en Iran, et ils ont sorti de l'Iran aussi. Même Jérusalem, c'était fondé par les Iraniens, par les Perses. Mais l'Arabie saoudite et Bahreïn, Koweït, Amarat, ils ont un conflit historique avec l'Iran depuis 14 siècles. C'est pour ça que la République islamique d'Iran, il est menacé que si l'Amérique attaque l'Iran, oh, ils vont avant tout attaquer tous ces petits pays-là. Mais malgré tout ça, oh, ils sont pour la guerre, c'est-à-dire ils font des conférences à droite, à gauche et tout ça, pour faire la guerre. Mais les cinq demandes des Américains, c'est d'arrêter d'investir les mouvements terroristes en dehors de l'Iran, et surtout, cinquième, que je voulais vous dire, de se retirer de la Syrie et de l'Irak. Mais jamais ils ne vont pas se retirer, puisque le pouvoir en place dans tous ces pays-là, c'est des pouvoirs chiites iraniens. C'est-à-dire, actuellement, je ne sais pas si vous le savez ou non, vous savez, Léa, comment l'Iran, avec l'aide des États-Unis et l'Europe, ils ont réussi à exterminer Daesh en Syrie, c'était grâce aux soldats chiites non iraniens, mais sous l'ordre des Iraniens, qui ont fait la guerre en Syrie. C'est-à-dire, même pour continuer la guerre en Syrie contre Daesh, la République islamique d'Iran n'a pas eu des soldats iraniens, puisque les Iraniens ne font plus la guerre à la demande de ce régime. Alors, l'Iran était obligé de composer deux armées, Fatimiyin, qui étaient les chiites d'Afghanistan, et après Hashtar Sharbi, c'est les chiites milices irakiens. C'est deux grandes armées qui étaient créées récemment, avec les Américains et les Européens, et ils ont exterminé les Daesh en Syrie. Alors, c'est pour ça, certains demandent de Trump, les Ayatollahs, s'ils cèdent, c'est-à-dire, c'est la fin de vie pour eux. C'est-à-dire, s'ils acceptent les cinq conditions, ils sont morts. S'ils n'acceptent pas, la guerre sera déclenchée. Si c'est les sites qu'ils vont frapper, les Ayatollahs vont rester. Et en plus, encore plus que ça, ils vont ramener les chiites à l'intérieur du pays, comme ils ont fait. Il y a déjà quelques mois, l'armée pastorale iranienne, il a fait entrer plusieurs milliers de soldats non iraniennes de Hashtar Sharbi irakiennes en Iran, en disant qu'ils vont aider l'Iran dans le tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est la France, l'Amérique, les pays de progrès, ils peuvent aider. Pas les soldats avec leurs jacées, avec leurs pistolets. C'est-à-dire, l'Iran, ils pensent que même s'il y aura une guerre, la République islamique. Ils disent, ok, l'Iran va être détruite, une grande partie des Iraniens, ils vont être massacrés. Mais ce n'est pas grave, il y a assez chiites dans le monde entier, on va les ramener en Iran. C'est ça le bout d'Ali Khamenei. C'est pour ça qu'Ali Khamenei, il fait tout pour que cette guerre, ça s'éclate. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai, Trump, et surtout le généraux américain, ici, je vais vous confier un socle, avant-hier, avant-hier, le président Trump, il a ordonné de frapper l'Iran, certains sites iraniennes. Mais dix minutes avant, il a retiré cet ordre. Lui-même, il a dit, lui-même, il a dit, c'était suite à la consultation qu'il a eu avec les généraux. La réalité, c'était ça, les généraux américains, cette fois-ci, ou même, ils ont dit, monsieur le président, on ne va pas attaquer sous le commande des pays arabes l'Iran. On ne va pas attaquer, monsieur, on va tuer 150 personnes. Après, quand Trump, il est en face de ces généraux, pour la première fois, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, les généraux américains, eux-mêmes, ils ont refusé, ils ont donné le conseil à président Trump de ne pas attaquer. Il n'a pas attaqué, pourtant, Iran, il avait fait chuter un drone américain qui coûtait 20 millions de dollars. Ce drone, on l'avait envoyé pour repérer les endroits, pour frapper. Ça s'était détruit. Tu sais, Léa, quand on a détruit cet engin américain, c'était une grande victoire pour la Russe. La Russe, depuis des années, il était en recherche de savoir comment ce drone a été fabriqué. Alors, tac, ils ont un dans leur main qui est tombé de ciel. Léa, je t'écoute. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et maintenant, 95.2. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada